Bonjour Bruno-Henri. Bonjour Florence. Vous êtes acteur depuis une dizaine d'années, en France, en Afrique. Au Maroc, j'ai tourné en Chine, aux Etats-Unis. Et vous êtes au Festival de Cannes pour rencontrer des producteurs, des réalisateurs. La plupart du temps, c'est juste pour ça. Et puis je suis sur un projet de série, donc j'essaie d'amener un projet de série d'après un court-métrage. J'ai une amie qui s'appelle Florence Naudin-Sturne qui a écrit un court-métrage. Et de ce court-métrage, elle a écrit une série. Et voilà, donc j'essaie de trouver pareil des prods. Merci. Bonjour Fabrice Manga. Bonjour. Vous êtes producteur, réalisateur français d'origine camerounaise. Tout à fait. Et vous êtes également à Cannes pour rencontrer... En fait, je suis à Cannes pour rencontrer des financiers, des diffuseurs, des producteurs, des coproducteurs. Tous les gens, tous les acteurs de la scène financière pour... Parce que je présente un... Enfin, je propose un film qu'on va tourner l'année prochaine sans doute, avec Bruno d'ailleurs. Et voilà, on est venu proposer nos idées et trouver des solutions financières à ce projet. J'ai échangé avec Sandra et Bassa sur la place du cinéma africain au Festival de Cannes. Que pensez-vous des cinémas africains, vous qui venez à Cannes depuis quelques années, pensez-vous qu'il y a un vrai cinéma africain, qu'il n'y en a pas ? Oui, il y a un vrai cinéma africain, je pense qu'il n'a pas encore toute sa place au Festival de Cannes. C'est clair. Moi, je dirais qu'on n'est pas trop existants d'ailleurs. De temps en temps, tu as un film sur lequel on va parler, comme Tiboutou ou des choses comme ça. Mais malheureusement, je trouve qu'il n'est pas assez présent chaque année. Là, je ne vois pas, je ne sais même pas s'il y a un film africain cette année, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je n'en ai même pas entendu parler. Non, la représentation du cinéma africain. Après, j'ai entendu dire qu'il y avait... Ah, je vais vous corriger. Il y a deux films africains cette année. Ah, voilà. Un film kenyan et un film égyptien. D'accord. En son pétition officielle. Ah, preuve encore une fois que vraiment l'exposition des films africains au Festival de Cannes est extrêmement timide. Et que même nous, on n'étant pas forcément au courant de tout ce qui se passe autour de ce cinéma. En termes peut-être de communication, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose à creuser ou à faire un peu plus. Parce que j'ai l'impression que, ou alors soit moi je me suis mal renseigné parce que ça fait qu'un jour et demi que je suis là. Ou alors je pense que peut-être qu'il y a une communication qui est faite, mais à un nombre restreint peut-être. Et peut-être que ce n'est pas porté en avant comme les autres films, je ne sais pas. Parce que moi, à chaque fois que, quand j'arrive ici, les films qui sont à l'affiche, les films avec Vincent Lindon, enfin toujours les mêmes quoi, Odiar, on parle toujours un peu, toujours des mêmes qui sont sur la place. Mais c'est vrai que nous, en tant que cinéma africain, je trouve qu'il n'y a pas la même portée quoi. Au-delà de ça, qu'on parle d'Odiar, qu'on parle du cinéma européen et français, ça me paraît assez logique en France. Mais dans un festival international, on va parler beaucoup plus du cinéma indien par exemple, ou du cinéma chinois qui est en totale explosion en ce moment. Et c'est vrai que le cinéma africain reste, en termes de communication, extrêmement mal représenté, je trouve. Donc c'est la faute des Africains, c'est la faute des Européens. Pourquoi selon vous, il y a une mauvaise représentation, une faible exposition de ces cinémas ? Alors, je pense qu'il y a quelque chose de part et d'autre. C'est ça, peut-être un peu des deux. Parce que moi, je pense qu'il y a souvent des délégations des pays africains. On me dit, par exemple, il y a la diaspora congolaise qui paraît qui est venue ici. De temps en temps, il y a la délégation du Cameroun qui vient, il y a la délégation qui vient, il y a des ministres qui viennent et tout ça. Mais il y a des grands cinéastes qui sont là, j'ai croisé Moussa Touré hier et tout ça. Mais on a l'impression qu'on est chacun à la course à aller, comment dirais-je, récupérer, justement, peut-être chercher des financiers, des prods, des moyens de faire des films et tout ça. Mais je ne vois pas les gens regroupés ensemble, quoi. J'ai l'impression que c'est assez... Donc, ce sont des cinémas africains et non pas le cinéma africain pour vous ? Des individualités ? Oui, comme un peu dans tous les cinémas, je pense. Mais le problème du cinéma africain, c'est que, justement, comme il est sous-représenté à l'extérieur, en tout cas ici, à Cannes et en Europe, il a plus de mal, de par sa diversité, à être reconnu et à être... On a peut-être du mal à l'identifier pour des problèmes de communication. Il est moins présent. On ne sait pas presque par quel bout le prendre. On ne sait pas comment l'identifier. Mais je pense qu'en plus, moi, je pense que le cinéma africain a une vraie identité, quoi. Il y a des vraies histoires, il y a des vrais réalisateurs, il y a des vrais artistes. Et le problème, je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant. Comment, selon vous, justement, faire pour que ce cinéma, non seulement, soit très visible à Cannes, mais également dans d'autres festivals internationaux ? Moi, je crois qu'il faudrait que déjà, peut-être qu'au niveau de l'Afrique, je dis ça, je ne sais pas, mais je pense que peut-être au niveau des ministères ou des choses comme ça qui essaient de financer une partie du cinéma africain, que quand ils viennent justement dans ce genre de grands festivals internationaux, peut-être apporter les moyens logistiques et financiers peut-être de pouvoir justement avoir, d'organiser peut-être des grandes soirées comme ils font. Il y a les soirées orange, il y a les soirées ceci, il y a les soirées cela. Et justement, c'est là où il y a un brassage énorme de producteurs, de réalisateurs, de scénaristes, de financiers, de tout ça. Et peut-être qu'il faudrait que nous, on puisse organiser aussi un truc comme ça au Festival de Cannes ou dans les grands festivals internationaux. Donc ça permettrait peut-être justement de faire en sorte, nous, d'avoir notre exposition dans un espace restreint, mais quelque chose de mondial, parce que justement, on pourrait faire venir tous les gens et montrer qui on est, tout ce qui se passe, tout ce qui s'y crée, et je pense que ça peut être pas mal. Également pour vous, Fabrice, vous pensez qu'il faut justement réunir tous ces cinémas lors d'événements privés à Cannes pour montrer à l'industrie cinématographique mondiale la richesse, la variété et le potentiel des cinémas africains ? Oui, je pense aussi que, en fait, j'écoutais Bruno parler, je pense au cinéma chinois, par exemple, parce que c'est un cinéma qui explose depuis quelques années. Quand je suis allé tourner à Hong Kong en 2011, la représentation du cinéma chinois était relativement restreinte, ils étaient déjà présents, mais pas autant présents que maintenant, en fait, c'est parti en crescendo un peu, et maintenant, ils sont omniprésents, ils sont partout, tout le monde veut travailler avec les chinois, tout le monde veut être financé par les chinois, parce que c'est un gros marché, ils ont énormément d'argent. Ils financent énormément de films américains aussi. Et je pense que aussi, peut-être que, alors je sais pas, mais moi j'ai cru entendre qu'au niveau du cinéma africain, qu'ils n'étaient pas forcément aidés au niveau du financement par les États africains. Peut-être que ça devrait peut-être commencer par là. Je pense qu'à partir de là, si on donne les moyens aux artistes africains, justement, on leur donnait les moyens de créer et de pouvoir mettre leurs films en avant, peut-être que ça commencerait par là. Moi je pense. Parce que l'argent, je pense qu'il y en a. Parce que l'Afrique, pour moi, l'Afrique est riche. Donc il suffit juste de donner, parce qu'il y a des grands artistes en Afrique, il suffit juste de leur donner les moyens de pouvoir, justement, exister aux yeux du monde. Et je pense que ça démarre par là, ça passe par là, je pense. C'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'il y ait une volonté des États d'être plus présent, de façon moins ponctuelle. Parce que j'ai l'impression que le cinéma africain... C'est une fois de temps en temps, il vienne. C'est une fois de temps en temps, c'est un phénomène de mode, c'est un réalisateur, et puis comme s'il y avait un seul réalisateur en Afrique, qui représente l'ensemble des réalisateurs africains, alors qu'il y a énormément de réalisateurs, il y a énormément de films qui sont faits, divers, et dont on ne connaît même pas la teneur. Oui, et puis ce qu'il y a, moi, ça fait trois ans que je tourne énormément en Afrique. Et il y a de plus en plus de films. Il y a des Orange Studio qui financent, Cana Plus Oversys qui financent, il y a des achats par TV5Monde. Il y a énormément de productions, et il y a de plus en plus de demandes, mais au niveau de la France, mais on entend plus parler des gens ici qui vont financer des films africains que des Africains qui vont financer des films africains. Peut-être qu'il y a quelque chose à chercher là aussi, je pense que ça peut être intéressant, justement. Et ce qui nous permettrait aussi d'avoir peut-être une partie de la mainmise peut-être un peu aussi sur, justement, l'artistique et tout ça. Et bon, c'est bien, parce qu'en termes de films, c'est bien qu'il y ait des coproductions aussi. Il faudrait peut-être aussi réouvrir des salles de cinéma, amener les gens à ce que les gens puissent retourner au cinéma. Parce que je sais qu'au Sénégal, il y a beaucoup de salles de cinéma qui ont été fermées, qui n'existent plus. Donc maintenant, beaucoup de gens vont se retrouver à aller sur Internet ou en streaming, ou tout ce que tu veux. Mais peut-être que c'est tout ça, tu vois, justement. Et qui permettrait peut-être aussi de pouvoir, en termes de distribution de films et tout ça, de faire en sorte que tous ces films... Il y a énormément de monde, tu vois, on est des millions et tout ça. Et je crois qu'il y a un vrai marché à prendre. C'est à nous de le prendre, en fait. Dernier point, vous nous avez dit que vous êtes arrivé à Cannes, Bruno, vous, il y a deux jours. Oui. Fabrice, un peu plus longtemps. En début de semaine, oui. Il y a une semaine. Et pour le palmarès du festival de la Palme d'Or cette année, même si vous n'avez pas regardé tous les films, est-ce que pour vous, ça serait plus un film français, européen, africain, sachant qu'il y en a deux, films africains qui sont en compétition officielle ? Alors moi, si j'aurais envie de te dire comme ça, j'aimerais bien que ça soit un film africain. Tu vois, juste pour que ça ne soit pas toujours les mêmes, quoi. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui. Ce serait bien, tu vois. Mais pas juste pour faire un exemple. C'est ça. C'est ça. Moi, je n'ai pas envie que ça soit juste un truc d'exemple. C'est parce qu'il faut vraiment que le film soit bon, que les acteurs soient bons, que l'histoire soit bien et que les gens puissent réagir au même titre qu'un autre film en disant « waouh », quoi. Et pas juste faire un exemple pour dire qu'on donne un prix, parce que c'est un pays africain, tu vois. Non. Fabrice ? Moi, je suis un très mauvais élève. Je ne sais pas du tout ce qui se passe à partir du tapis rouge. Je suis venu vraiment pour financer mon film. Je suis en mode guerrier pour aller chercher des sous pour mon film. Donc, je ne suis pas du tout au courant de ce qui se passe sur le tapis rouge. Je ne sais pas qui est sélectionné. Moi, ça fait deux jours que je suis arrivé, mais c'est pareil. Mais en tout cas, si on me donnait le choix et si je devais choisir, oui, j'aimerais bien forcément que ce soit un film africain. Ça, c'est sûr. Je serais assez du même avis, parce que s'il est sélectionné, c'est forcément un bon film. Donc, si c'était un film africain qui était récompensé, ce serait vraiment très, très bien. Merci. On serait très fria. Merci. Merci beaucoup pour cette interview, cet échange. On espère vous voir bientôt à l'affiche dans des films en France. Oui, moi, ça bien. Ailleurs dans le monde. Merci. Merci. Merci à toi. Merci. Merci. Merci.